Donc, on va continuer avec la… en fait, en continuité avec la session précédente, puisque la session 11 vise à examiner la possibilité offerte par les outils dont disposent les sociétés de gestion en droits d'auteur. Ah, merci, le son est apparu. Et voir s'il serait possible d'exploiter ces données pour en tirer des statistiques de qualité. Alors, notre modérateur est un expert dans ce domaine, puisqu'il travaille à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mosaïd Khan est chef des statistiques de propriété intellectuelle à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, à Genève. À ce titre, il est responsable de la collecte et de la diffusion des statistiques sur la propriété intellectuelle de l'OMPI et il participe activement à l'élaboration de méthodologies et de nouveaux indicateurs relatifs à la propriété intellectuelle. Avant de joindre l'OMPI, il a travaillé comme économiste et statisticien au sein de la direction de la science, de la technologie et de l'industrie à l'OCDE, où il s'intéressait principalement à la collecte et à l'analyse d'indicateurs en sciences et technologie. Auparavant, il a travaillé pour Eurostat ainsi que pour des firmes d'experts conseils et des établissements universitaires. Ses travaux de recherche ont été publiés dans des revues et ouvrages spécialisés et il détient une maîtrise en économie de l'Université de Londres. Je vous cède la parole. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de représenter l'OMPI. C'est un plaisir d'être ici et je crois que nous avons un très bon programme pour cet programme, un bon ordre du jour pour parler donc de la propriété intellectuelle à l'ère numérique. Nous avons trois conférenciers prévus. Malheureusement, l'un des conférenciers ne pouvait pas être parmi nous, donc on va se contenter de deux conférenciers. À ma gauche, j'ai Mme Françoise Benhamou qui va vous faire une présentation sur les droits d'auteur et nous avons une autre présentation de Caroline qui présentera par vidéoconférence. Donc avant que j'invite les conférenciers à vous donner un aperçu des droits d'auteur à l'âge numérique, je voulais vous planter le décor pour cette session et j'espère qu'en fonction de ceci, en fonction de la présentation qu'on va avoir cet après-midi, nous aurons une discussion fructueuse. Donc, je suis Moussaïd Kahn et je suis le responsable des statistiques à l'OMPI. Mais si vous ne croisez pas l'OMPI, l'OMPI, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui s'occupe des droits d'auteur au niveau international. C'est l'une des agences spécialisées des Nations Unies et l'une des agences spécialisées dont le mandat est de traiter des questions de droits d'auteur au niveau international. Donc, on parle de tout ce qui est brevets, modèles, les questions traditionnelles et beaucoup d'autres questions. Mais là, ce dont je vais parler, surtout ici, c'est les droits d'auteur et c'est ce qu'on va avoir cet après-midi. Les droits d'auteur sont un aspect très important quand on en vient à l'industrie culturelle ou créatrice. Les droits d'auteur, c'est essentiel pour ce domaine et la raison, c'est que les droits d'auteur fournissent un mécanisme par lequel les créateurs, les innovateurs peuvent contrôler leur création. Donc, les droits d'auteur leur donnent un mécanisme pour profiter des fruits de leur travail. Donc, les droits d'auteur ont un rôle très important dans l'industrie de la création. Si on n'avait pas les droits d'auteur et des règles de droits d'auteur, les innovateurs ne pourront jamais bénéficier de leur labeur. Et donc, ça veut dire qu'on n'aurait pas une industrie de droits d'auteur, une industrie dynamique. Donc, c'est une des choses que je voulais souligner. C'est donc l'importance des droits d'auteur dans ce domaine. Puisqu'on va parler de statistiques, laissez-moi vous lancer un ou deux chiffres. Récemment, il y a eu un rapport émis par Ernest & Young. C'est un consortium de compagnies au nom de Césac, qui est un organisme de gestion commune. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'au niveau global, en termes de recettes, les droits d'auteur ont généré 2,2 trilliards de dollars en 2013, ce qui est l'équivalent de 3% du produit global de la planète. En termes d'emploi, selon ce rapport, 29 millions de personnes travaillent dans l'industrie des droits d'auteur. Donc, ça vous donne l'idée de la magnitude de l'application du public. Donc, il faut garder ceci à l'esprit. Il y a d'autres chiffres qui sont disponibles. Et je voulais simplement choisir un exemple pour nourrir la discussion sur l'importance des droits d'auteur dans l'industrie de la création. Et on entraîne avec des questions de droits d'auteur. Il y a un comité permanent qui a été mis en place en 1888-1989 qui traite du cadre international sur les questions qui parlent de la loi et de l'harmonisation dans le domaine des droits d'auteur. Donc, il y a beaucoup d'activités qui ont lieu à loin du pays et dans le développement de règles. Et aussi, on est responsable des statistiques. Nous avons beaucoup de données disponibles. Quand on en vient aux droits d'auteur, il y a une espèce de boîte noire. Nous n'avons pas beaucoup de données. Et je veux en parler plus tard. Et c'est l'un des objectifs de ce symposium, de ce colloque, c'est-à-dire discuter de la collecte, du recueil des données qui sont, qu'on peut comparer à l'échelle internationale et dont le public doit avoir accès facilement. Non, je vais m'arrêter ici. Mais d'abord, je voudrais entendre les conférencières. Et ensuite, on pourra ouvrir la discussion aux personnes ici pour parler donc des droits d'auteur. Maintenant, la première conférencière que nous avons, elle va nous joindre par vidéoconférence. Et la conférencière que nous avons, c'est Kaffer Lenmobesi, qui est de l'Université des sciences technologiques de l'État de Lenougou au Nigeria. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on l'a? Eh bien, laissez-moi vous la présenter. Karine Vesel détient une maîtrise en droit de l'Université de Turin en Italie. Elle a aussi une maîtrise de l'École internationale de droit de Handong en Corée du Sud, ainsi qu'un doctorat de l'Université d'Ouala au Cameroun. Chargée de cours à l'Université des sciences et technologies de l'État d'Enougou au Nigeria, elle se spécialise dans le domaine du droit et du développement et fait la promotion de l'utilisation des cadres juridiques internationaux comme outils visant à améliorer le renforcement des capacités des petites communautés. Sa préoccupation pour le développement l'a menée à effectuer des recherches dans le domaine des savoirs traditionnels et du patrimoine culturel des communautés dans les pays en développement. Elle a dirigé plusieurs projets de recherche portant sur la propriété intellectuelle en tant qu'outil de soutien du potentiel du développement des communautés locales. Elle a travaillé à la division des savoirs traditionnels de l'OMPI à Genève, au centre ICH-CAP de l'UNESCO en Corée, ainsi que dans les universités d'Afrique centrale à titre de stagiaire, de consultante, de chargée de cours et de chercheuse. Elle est actuellement candidate au doctorat en droit à l'Université de Berne en Suisse, où elle effectue des recherches sur la propriété intellectuelle et la augmentation des savoirs autochtones. Donc Caroline, vous avez la parole, si on peut vous avoir. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Nous vous entendons. Merci. Vous avez 15 minutes. Nous vous prions de respecter le temps qui vous est alloué. Veuillez vous concentrer sur les aspects importants de votre présentation pour l'auditoire. Merci. Je veux donner une présentation sur le protocole. Le titre de ma présentation est « Les impératifs pour un modèle de gouvernance pour la propriété intellectuelle ». Le problème de cueillette de données dans le domaine du patrimoine soulève plusieurs problèmes, surtout dans le contexte de la Convention de 2005 de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La Convention reconnaît l'article 5 dans les obligations des États membres le besoin de promouvoir la diversité des cultures pour la protection des droits culturels, ainsi que pour la formulation de politiques culturelles qui promouvoient la diversité culturelle. La culture, comme on le voit dans différents articles, fait allusion au patrimoine culturel, comme on le voit dans l'article 2 sous paragraphe 2 dans la Convention de l'UNESCO de 2003 sur la protection du patrimoine culturel immatériel, y compris les expressions de et les traditions orales, les arts de la scène, les rituels, les pratiques sociales. Comme on peut voir les images sur la diapositive, différents éléments qui représentent le patrimoine culturel immatériel. Le patrimoine culturel immatériel représente la créativité culturelle de façon riche, et c'est le vrai pouls de la diversité culturelle. Ainsi, il est très important pour la diversité culturelle d'avoir la reconnaissance nécessaire pour la protection, surtout lorsque diverses industries s'impliquent dans l'accueillette de données. Les méthodes numériques ont été utilisées comme outils de protection du patrimoine culturel immatériel. Nous pouvons voir, par exemple, dans le domaine de la documentation, et dans le domaine des collections numériques, comment les méthodes de numérisation ont été utilisées pour créer, stocker et diffuser des objets de patrimoine culturel. Toutefois, ces technologies posent un problème. Les créateurs numériques créent leur propre environnement d'information. La créativité numérique permet de réimaginer les cultures, partager des fichiers et contribuer à l'explosions de disponibilité de contenus en ligne, qu'ils soient authentiques ou non, ce qui peut augmenter la représentation erronée de la diversité culturelle, ce qui constitue un trait d'authenticité des données affichées par les industries culturelles, les centres comme l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, ou l'Institut de la statistique à Montréal, ou autres centres comme l'UNESCO. Car ces organisations se fient à ces archives pour produire leurs statistiques, et les organisations se fient sur les collections numériques et se fient sur les dépôts électroniques, qui permettent la diffusion du contenu au-delà de la portée des collectivités. Et par l'ignorance de certaines de ces bases de données en ligne, et étant donné l'isolement de certaines de ces régions, ces personnes ne peuvent pas attester l'authenticité des données utilisées par les centres de patrimoine culturel et immatériel. Nous avons le cas des aborigènes en Australie. Nous avons aussi le cas des collectivités autochtones. Nous avons aussi le cas des populations indigènes d'Afrique du Sud, qui ont dû être impliquées dans une réclamation non fondée. Voilà pourquoi l'article 5 de la Convention de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité culturelle. Les éléments de l'article 5 exigent que si la diversité culturelle est importante, les États doivent adopter des mesures pour protéger l'expression de la diversité culturelle. Les États doivent donc adapter des mesures pour permettre à la diversité culturelle d'être respectées. Dans la préambule de la Convention de l'UNESCO, on parle de la promotion des droits de propriété intellectuelle pour les personnes impliquées dans la créativité culturelle. Voilà pourquoi j'aimerais répéter les mots du conférencier précédent dans la responsabilité par rapport à la collecte de données culturelles, surtout dans le domaine du patrimoine culturel. L'article 5b de la Convention mentionne que l'auteur peut revendiquer des droits par rapport aux modifications, aux mutilations ou autres actes dérogatoires contre son œuvre. Le droit à l'intégrité et le droit d'auteur sur les droits mobiles et droits d'auteur permet aux propriétaires des droits d'auteur de contester ces revendications en cas d'abus pour lutter contre la mauvaise représentation du contenu culturel lié aux données de patrimoine. Lorsqu'on parle des droits liés à la numérisation, nous avons l'article 6b qui peut augmenter la protection de l'intégrité du travail et prévenir la distorsion et la mutilation de cette œuvre. Lorsque l'œuvre est diffusée et lorsqu'un centre culturel a accès à une œuvre, il y aura des mesures pour s'assurer que l'aspect authentique de l'œuvre est respecté. De plus, il y a deux ans, l'article sur la propriété intellectuelle faisait la promotion de registres et de documents comme outils pour améliorer l'authenticité des données dans le domaine culturel. Ce qui suit l'esprit de l'article 11 de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel immatériel. La Convention stipule que les collectivités qui sont les propriétaires du patrimoine culturel devraient être associées à la gestion de leur patrimoine culturel. Nous avons un cas éloquent de la base de données indienne qui a été utilisée comme preuve d'acte préalable sur la connaissance et le savoir traditionnel. Un élément du patrimoine indien avait été mal approprié et cette appropriation erronée a été faite par une personne qui voulait faire une demande dans un autre état. Puisqu'il y avait une documentation préalable des attributs médicinaux d'une plante, il y avait une connaissance préalable. Ainsi, la demande d'un brevet avait été rejetée. Ainsi, les registres peuvent avoir une portée plus grande. Et l'article 16b peut augmenter la protection des communautés sur leur patrimoine culturel et augmenter l'authenticité des données utilisées par les centres culturels. Aussi, dans le cas des droits de propriété, nous voyons des cas de brevets et de droits qui pourraient augmenter le pouvoir de propriété des communautés sur leur patrimoine culturel, sur les données et sur la diffusion de statistiques. Nous avons également un protocole qui recommande le consentement préalable des communautés qui ont un savoir traditionnel avant la cueillette de données. Ainsi, il est important pour les personnes qui oeuvrent dans le domaine du droit d'auteur et dans la conception industrielle de voir l'implication des communautés dans la cueillette de données par des centres avant d'afficher des statistiques sur les données patrimoniales. Étant donné la diffusion par Internet, nous n'avons pas la certitude que ces données sur Internet sont authentiques. Mais si le centre prend des mesures préalables et des dispositifs préalables pour s'assurer qu'il y ait en place un protocole ou une entente avec la communauté, nous serons peut-être en mesure d'attester une certaine authenticité qui serait affichée sur le site. Cela pourrait prouver qu'il y ait une entente signée avant la cueillette de données. En l'absence des 10 protocoles ou de tels registres ou de documents dans les communautés, il serait difficile d'attester l'authenticité des données. Si ces mesures ne sont pas mises en place, au cours des 20 à 30 prochaines années, le monde sera aux prises de données culturelles erronées dans le monde. Car l'institut culturel impliqué dans la collecte de données et responsable des statistiques ne peuvent s'assurer de l'authenticité de ces données, puisqu'ils sont étrangers. Ils ne connaissent pas les origines des dites données. Caroline, il vous reste deux minutes pour terminer votre présentation. Est-ce que vous pouvez conclure en deux minutes? Peut-être que vous vous attardez au point essentiel de votre présentation. Pour terminer ma présentation, j'aimerais mentionner qu'il est important, étant donné le problème d'authenticité des données dans le monde numérique concernant le patrimoine culturel, il est important dans le cadre de la collecte de données d'assurer l'authenticité. Et le droit d'auteur peut permettre d'attester l'authenticité. Deuxièmement, il pourrait s'agir d'existence de documents dans les communautés qui servent de preuves de savoir patrimonial ou de connaissances traditionnelles. Il pourrait aussi s'agir d'ententes de protocoles que les communautés signent pour assurer l'authenticité des données. Le droit d'auteur pourrait être un outil pour assurer l'authenticité. Les droits de propriété intellectuelle comme les brevets et autres peuvent servir aussi pour protéger les données de patrimoine culturel. J'aimerais aussi terminer ma présentation en étant sur le jour mondial de la propriété intellectuelle le 26 avril 2016. Durant cette journée tenue à Genève, il y a deux semaines seulement. Seulement, un équilibre dans un système de propriété intellectuelle peut s'assurer que les personnes qui travaillent dans le secteur créatif et les artistes soient rémunérées à bon escient pour leur créativité. J'aimerais terminer en disant que la propriété intellectuelle est aussi un outil pour assurer l'authenticité des données recueillies par des instituts culturels. Merci. Merci Caroline. Merci d'avoir respecté le temps qui vous était alloué. J'espère que vous allez pouvoir rester parmi nous et suivre les discussions à distance. J'aimerais revenir à deux points que vous avez soulevés. Premièrement, l'authenticité des données. Comment s'assurer que le contenu des bases de données est authentique? Et vous avez également soulevé un autre enjeu, la documentation des savoirs et des cultures existantes. J'espère que nous pourrons revenir sur ces deux points un peu plus tard. Laissez-moi poursuivre avec la prochaine présentation. Next to me, madame. Alors, j'ai à côté de moi, madame Françoise Benhamou, qui est économiste et qui va nous parler et qui relève de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes en France. Donc, relativement aux travaux qu'elle a faits en termes de culture et d'économie culturelle, elle est professeure et économiste en la matière, spécialiste en la matière. Elle est également membre du collège de la RCEP et de différentes associations. J'aimerais juste mentionner certains d'entre eux. C'est vraiment impressionnant. Ils ont une nouvelle dimension. Donc, elle siège au conseil d'administration du musée du Louvre et à l'Institut national d'un patrimoine. Elle est également membre du comité consultatif des programmes d'ARTE et présidente sortante de l'association Association for Cultural Economics International. Elle est l'auteur de nombreux articles, rapports et livres, dont Économie du patrimoine culturel, etc. Je pense qu'on a une excellente conférencière qui a énormément d'expérience en la matière. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et merci pour tous ceux qui sont encore là, malgré le beau temps et l'ampleur des débats. Ma présentation fera écho à pas mal de présentations qui ont égrené ces trois journées. Et la question que je voudrais poser est en amont de la technologie de la collecte. La technologie de la collecte qui est d'une grande complexité. On connaît la galaxie des sociétés d'auteurs qui sont en général des monopoles sur leur domaine, qui sont territorialisées. Et je ne m'attarderai pas sur cette question, mais plutôt sur l'évolution de l'objet même de la collecte, c'est-à-dire le bien lorsqu'il est numérisé. En effet, nous avons glissé, disons, d'une économie de biens vers une économie de services. Et dans une économie de services, évidemment, une large partie de sa monétisation transite par l'économie des droits d'auteurs. Et il est assez frappant, et je voudrais introduire sur ce propos-là, de constater la grande précarité aujourd'hui de beaucoup d'auteurs. On a beaucoup parlé de Star System quand on évoquait la longue traîne avec ceux qui ont beaucoup de succès. Si le succès va au succès, je dirais que les difficultés vont aux difficultés et elles sont croissantes. Et par exemple, en France, il y a eu une étude tout à fait récente de la Société des auteurs du livre qui montrait la précarité de ces auteurs. On retrouve des difficultés analogues dans le domaine, par exemple, de la photographie, où nombre de photographes disparaissent du fait du numérique, dans la musique, et j'y reviendrai, ou dans d'autres professions. Et c'est assez paradoxal parce que cette précarité va de pair avec une multiplication des usages. On n'a jamais autant lu, alors pas nécessairement des livres, ça peut être des livres, des blogs, etc. On n'a jamais autant écouté de musique. Le spectacle vivant va relativement bien. Il n'empêche, les auteurs ont des difficultés à vivre de leurs œuvres. Et s'ils ont des difficultés à vivre de leurs œuvres, c'est parce que, sans doute, il est difficile de monétiser ces usages qui vont croissant. Voilà, donc, pour présenter cela assez rapidement, quelques points. Alors, je voulais partir d'un paradoxe qui est le suivant. La propriété littéraire, dans le monde numérique, est plus que jamais nécessaire. Pourquoi elle est plus que jamais nécessaire ? Parce que le bien dans le monde numérique, le bien culturel, devient, il l'était déjà un peu, il devient complètement un bien immatériel, appropriable par n'importe qui et sans coût. Et donc, la propriété intellectuelle, c'est ce qui va permettre à ce bien appropriable n'importe comment de ne pas l'être, justement, c'est-à-dire de bénéficier de propriétés, d'un monopole. Mais, en même temps, la propriété intellectuelle est plus que jamais fragilisée. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, et on le voit à travers, d'abord, d'évidence, le piratage. Le piratage, ce sont des coûts, même si ces coûts sont très discutés chez les économistes, mais je ne vais pas revenir sur cette discussion. Ce sont des coûts, c'est un manque à gagner, ce sont aussi des coûts pour lutter contre le piratage, et c'est un peu une lutte sans fin entre le pirate, toujours extrêmement inventif, et celui qui lutte contre le piratage, qui est moins inventif, mais qui va essayer de trouver des moyens de contrer la dernière technologie, mais une nouvelle apparaît. Et donc, ça, c'est un premier problème, bien entendu, d'où des tensions, des tensions qui sont très grandes autour de la propriété intellectuelle, de la manière de la consolider et de la protéger. Et ces tensions, par exemple, en Europe, ont été très, très fortes ces derniers temps, avec des débats qui ont été enclenchés par un rapport qui a été confié à Julia Reda très récemment, et c'est vrai que c'était un peu provocateur, puisque Julia Reda est une députée verte, mais elle avait été auparavant députée pirate du parti pirate, et c'est vrai que confier un rapport sur le droit d'auteur à une députée du parti pirate, même anciennement, ça avait quelque chose d'un peu surprenant. Cela dit, c'est un rapport qui n'est pas inintéressant à lire, loin s'en faut. Il y a aussi l'idée de marché unique du numérique, qui est portée par la Commission européenne, et tout particulièrement par son président. C'est un marché numérique auquel on pense pour les réseaux, mais c'est aussi un marché unique dont il voudrait faire qu'il soit véritablement unique pour la propriété intellectuelle, et ça veut dire une harmonisation du droit d'auteur, là où prévalent des spécificités nationales qui sont héritées de l'histoire et qui sont très fortes. Alors, un exemple, une simple illustration, le débat sur l'exception pédagogique, qui, on voit bien, le nom indique ce que ça veut dire, et qui a été très combattu par les éditeurs, qui disaient qu'il y avait là la source de l'anéantissement du marché de l'édition scolaire. Et on voit donc que les débats sont immédiatement polémiques. Alors, pour évoquer ces débats qui fâchent, en quelque sorte, j'ai choisi cinq grands débats. Il y en a quelques autres, mais enfin, il y en a cinq grands, en tout cas. La question de la durée et de l'évolution des contrats. La seconde question, pardon, c'est la nature et l'ampleur des exceptions. La troisième porte sur l'open access. La quatrième sur la question du géoblocking. Et la cinquième sur le streaming. J'irai très vite sur chacune des questions. On pourra ensuite les reprendre dans la discussion. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher, quand même, de citer d'entrée de jeu la loi Le Chapelier. Alors, une loi de 1791, pour parler du numérique, ça peut être un petit peu surprenant. Mais c'est pour vous montrer à quel point les débats, dans le fond, sont toujours les mêmes. Même à l'ère du numérique. C'est-à-dire que, déjà, au moment de la Révolution française, quand on débat des droits d'auteur, eh bien, on débat de la durée de ces droits d'auteur. Et, par exemple, la loi Le Chapelier, que l'on cite souvent parce qu'il est dit que la propriété intellectuelle, c'est la plus sacrée, la plus légitime et la plus inattaquable des propriétés. Eh bien, en même temps, dans cette loi, il y avait l'idée que la propriété du public doit commencer à un moment, et dans pas trop longtemps, et que tout le monde doit pouvoir imprimer, publier des ouvrages qui ont contribué à éclairer l'esprit humain. Et, d'ailleurs, ce débat, il existait déjà dans les grands débats entre les philosophes des Lumières, entre, par exemple, Condorcet et Sieyès, et Diderot, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, aujourd'hui, que quand on parle de domaine public, on a trois grands sujets sur la table. Quel est le territoire du domaine public ? Quelle est la nature de ce domaine public ? C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il faut définir un domaine très large des communs ou un domaine plus étroit ? Et comment on traite de ce domaine public ? Par exemple, est-ce qu'on crée un domaine public payant ? C'était, d'ailleurs, une proposition pour, encore une fois, remonter dans les siècles de Victor Hugo. Et alors, toutes ces questions, on va les retrouver quand on discute du contrat d'auteur. Les auteurs, je disais tout à l'heure, sont dans une situation précaire. Pourquoi ? Parce que dès lors que les biens sont numérisés, ils souhaiteraient que les taux soient plus élevés, puisque l'assiette va être plus faible. Ils vont discuter de l'assiette de rémunération, en disant qu'on veut une assiette qui inclue toutes les valorisations possibles de l'œuvre, y compris, par exemple, à travers la publicité. Ils vont demander que la cession de leurs droits au producteur ne soit pas trop longue, qu'elle ne soit pas assise sur la durée du droit d'auteur, dont je vous rappelle qu'elle est à l'ère du numérique de 70 années après la mort de l'auteur, c'est-à-dire l'éternité. Et donc, les auteurs vont demander qu'éventuellement les contrats puissent être rediscutés, parce que, dans le fond, ce marché du numérique, on le connaît encore très mal, il est appelé à évoluer, et le mieux, c'est d'avoir des contrats glissants qui s'adaptent aux évolutions du marché. Il y a eu d'ailleurs toute une négociation en France sur ces questions qui sont évidemment tout à fait centrales. Alors, le deuxième grand domaine que je voulais évoquer, c'est la nature et l'ampleur des exceptions. Vous savez tous sans doute que le droit international ne détermine pas de socle minimal en matière d'exception, et que ces exceptions doivent simplement répondre à ce qu'on appelle un test en trois étapes. Les exceptions doivent se limiter à des cas spéciaux, sinon ce ne sont pas des exceptions d'ailleurs. Elles ne doivent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, et elles ne doivent pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Alors, il y a de nombreuses zones d'ombre qui donnent lieu à de nombreuses polémiques. Alors, j'ai voulu en évoquer une, parce qu'elle est discutée aujourd'hui en Europe et en France, et qu'elle a pu être discutée devant beaucoup de pays du monde. C'est le droit de panorama, ou qu'on appelle aussi la liberté de panorama, c'est-à-dire une des 20 exceptions facultatives qui sont prévues par la directive européenne de 2001. Et c'est un droit qui s'applique à l'utilisation d'œuvres, comme des œuvres architecturales ou des sculptures qui sont dans l'espace public, que vous et moi, nous souhaiterions photographier. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut les photographier librement ? Ça, oui. Est-ce qu'on peut commercialiser ces photos ? Ça, non. Alors, ça a l'air très simple, mais dès qu'on est dans le numérique, tout devient compliqué. Et, par exemple, Wikimedia, qui est la maison mère, en quelque sorte, de Wikipédia, demande que l'exploitation commerciale soit possible. Alors, on est un peu étonné. On se dit, mais Wikimedia, c'est un organisme à but non lucratif. Mais pourquoi ? Parce que des photographies qui sont mises sur Wikipédia vont être ensuite reprises sur des pages personnelles, par exemple, sur Facebook, vont donner lieu éventuellement à ce qu'il y ait des bannières publicitaires. Et donc, on entre dans le commercial. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'on voit une difficulté qui se pose à la question du droit d'auteur, qui est celle du curseur, en quelque sorte, entre le commercial, entre le non-profit et le for-profit. C'est un curseur qui était relativement simple dans le monde physique. Et il devient beaucoup plus difficile de bien positionner, en quelque sorte, ce curseur. Le autre sujet polémique, c'est celui de l'open access. Alors, vous en avez sans doute tous entendu parler. Dans le cadre qui est celui, aujourd'hui, de la mondialisation de la recherche et des chercheurs qui sont en concurrence frontale les uns avec les autres et qui, en même temps, veulent travailler les uns avec les autres, avec des grandes difficultés, des grandes bibliothèques internationales, parce qu'elles ont, aujourd'hui, des fees à payer qui sont considérables aux éditeurs de revues académiques, c'est développer un modèle d'open access, c'est-à-dire de libre accès aux recherches financées sur fonds publics. Et là aussi, ce qui est très intéressant à ce propos, c'est qu'on a vu un énorme débat se développer sur, oui, ce serait bien l'open access, mais ça pose un problème aux éditeurs, notamment de revues de sciences humaines, que de mettre les articles en open access, parce que ça veut dire que leur modèle économique est bousculé. Et on retrouve tout à fait les problématiques que j'évoquais tout à l'heure. Alors, j'essaye d'aller vite, on gardera le reste pour la discussion. On va retrouver des débats analogues avec, par exemple, la question de la valorisation des droits et tout particulièrement du streaming. Le streaming qui fait reculer le piratage, qui est un peu la nouvelle manière de consommer et qui, en même temps, paradoxe, on a des millions d'utilisateurs de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, etc. Mais, en même temps, on s'aperçoit que les modèles économiques ne sont pas là et que ni les auteurs ne retrouvent leurs billes, en quelque sorte, avec le streaming, c'est-à-dire qu'ils sont très mal payés, la remontée des droits se fait très mal, et ni les modèles économiques des grandes plateformes de streaming. Pourquoi ? Parce que ce qui est rentable, c'est celui qui est abonné, mais qui consomme très peu. Or, celui qui s'abonne, c'est le gros consommateur. Donc, on est dans des modèles, là encore, économiques paradoxaux. J'ai sauté un point que je voulais évoquer aussi très rapidement. C'est la question du géoblocking, c'est-à-dire, là encore, sujet qui fâche, débat. Quand vous vous abonnez à une plateforme de vidéos à la demande, on a beaucoup parlé ces deux jours, et que vous changez de pays, vous traversez la frontière, tout à coup, ça se bloque parce que les droits sont territorialisés, ils sont négociés par territoire. C'est la condition même des modèles économiques dans l'audiovisuel aujourd'hui, et en même temps, c'est quelque chose qui n'est évidemment pas compris par le consommateur, qui, lui, se dit, ben voilà, je traverse une frontière, je veux continuer à pouvoir bénéficier de mon abonnement. Le risque, le très gros danger, si les droits devenaient mondiaux, ou en tous les cas pour plusieurs pays, voisinant les uns avec les autres, est celui, notamment, d'une augmentation des prix. Alors voilà, je conclue très rapidement. Série de paradoxes, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est dans un moment où, à la fois, on n'a plus que jamais besoin du droit d'auteur, et en même temps, ce droit d'auteur est amené à évoluer avec des réflexes qui sont souvent des réflexes très défensifs de la part des sociétés d'auteurs, parfois de certains auteurs, parfois aussi des éditeurs, des producteurs, etc. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les modèles économiques ne sont pas là. On est dans des logiques de tâtonnement pour définir ces modèles économiques. Or, ces modèles économiques, pour que la remontée des droits se fasse dans de bonnes conditions, il faut qu'ils soient soutenables. On n'a pas trouvé encore les bons modèles. On y travaille. Tout le monde y travaille, que ce soit les labels, etc. Et surtout, peut-être aussi, beaucoup de solutions viendront des nouveaux entrants dans les différentes filières des industries culturelles, sachant qu'il y a aussi une difficulté qui n'est pas des moindres. C'est que les biens et les services dans le monde numérique deviennent multicanaux. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parlait des livres numériques hier ou avant-hier, c'est vrai que les livres numériques, ce sont des e-contenus quand ils sont enrichis. Ce ne sont plus tout à fait des livres. La question de la remontée des droits devient d'autant plus complexe. Et les coûts de cette remontée des droits, c'est-à-dire les coûts transactionnels associés au travail des sociétés d'auteurs, deviennent d'autant plus complexes. Voilà, je vous remercie. Thank you very much. Thank you for sticking to the time. I just want to, before you open the floor for discussion, I just want to pick up on a number of issues you have raised and they're really important issues when you talk about the copyrights. First thing you talked about, you mentioned about an... La question importante, j'espère qu'on va pouvoir explorer ce domaine, c'est que les auteurs ou les créateurs ont du mal à se faire une situation. D'un côté, on entend beaucoup d'argent qui se fait, et de l'autre côté, on entend les créateurs, les auteurs, qui vivent dans la précarité. Donc, c'est une question très importante. Ensuite, l'autre question, vous avez parlé, et c'est relié à la première, le piratage ou le téléchargement illégal, et ça a évidemment un impact sur les créateurs et sur la circulation de l'argent. Quand vous parlez des droits d'auteur, les droits d'auteur, c'est... Qu'est-ce qui se passe avec la technologie ? Les frontières, la limite a disparu, et c'est l'une des questions que la technologie de laquelle la technologie a poussé. Et que, donc, les règles actuelles ne sont pas en alignement avec ceux-ci. En termes de technologie, la technologie numérique et l'Internet. Il y a deux... Il y a deux envers de la médaille. D'abord, ça crée beaucoup d'opportunités. Si vous pensez d'abord au créateur, que ce soit un petit... un réalisateur de films ou un musicien, la technologie permet au créateur de disséminer sa création dans le monde entier. Ils peuvent faire une vidéo et que ça couvre la planète entière, mais en même temps, ça crée des défis, des difficultés. Et vous en avez parlé. Comment est-ce que vous contrôlez la commercialisation de votre création ? Comment est-ce que vous assurez que vous ayez les revenus qui découlent de votre création ? C'est ça, la difficulté. et je crois qu'IP peut jouer un rôle très important dans ce domaine. Mais ce qui est important, c'est que ça réduit les coûts. Et le consommateur en profite parce que le coût de la production a baissé. Donc, quand vous créez quelque chose et que vous le reproduisez, le coût marginal s'approche de zéro. donc, vous pouvez reproduire. Donc, la consommation est assez bonne, mais les difficultés, c'est comment est-ce que vous pouvez vous assurer que ça peut prévenir le streaming et le téléchargement illégal et comment ça peut faire en sorte que ça ne morde pas dans vos profits. C'est, je crois, les deux envers de la médaille dans l'âge de la technologie. Maintenant, j'ai d'autres questions qui nous renvoient à la Banque des données. Je suis responsable de l'OMPI et on a de bonnes collectes de données. Quand on en vient aux droits d'auteur, c'est très difficile d'avoir des bonnes données et la raison, c'est que la nature du problème est différente. Avec les droits d'auteur, vous avez des institutions publiques, vous pouvez recevoir les données. Donc, chaque bureau a un bureau de brevet et on peut donc avoir accès aux brevets. Mais quand il s'agit de droits d'auteur, le problème, c'est qu'on n'a pas accès aux données et la raison, c'est que les parties prenantes ne sont pas les mêmes. Les gens qui contrôlent les données sont des sociétés privées. Dans la conférence, on a eu beaucoup de conférenciers qui ont parlé de Google, Amazon, Facebook, on les a cités sinon souvent dans cette conférence. Ils ont des données détaillées et ils peuvent suivre et garder l'œil sur quel produit est consommé, de quel endroit, à quelle fréquence, mais les données n'appartiennent pas au domaine public. Donc, c'est ce qu'on a parlé dans la session inaugurale, c'est établir une coopération des secteurs publics et privés. c'est vraiment un défi, mais il faut être confronté au problème et ne pas avoir peur de confronter le problème. Évidemment, les sociétés publiques ont leur meilleur intérêt à l'esprit et beaucoup de sociétés technologiques dépendent des données qu'elles peuvent recueillir. donc, évidemment, ce n'est pas dans leur intérêt à dévoiler ces informations à la concurrence. Il faut essayer de les convaincre, de les convertir à l'idée selon laquelle si elles partagent les données, elles pourraient en profiter. Mais je veux maintenant avoir la réaction de l'auditoire ici avant qu'on puisse faire d'autres commentaires et j'espère que Caroline est encore en ligne avec nous. Donc, si vous avez des questions, des questions qui ont été soulevées pendant mon intervention ou par les conférenciers, si vous avez des questions que vous voulez soulever, que ce soit un commentaire ou une question, d'abord, je voudrais, si vous pouvez vous présenter et nous dire l'organisation à laquelle vous appartenez, ce serait utile. Madame Désiel, président, directeur général de je ne sais plus trop quoi. Ma question s'adresse à Françoise Benhamou. Est-ce que, selon vous, il faut considérer le piratage comme partie prenante de ce qu'on doit mesurer comme étant du succès? Je vais prendre le temps de réfléchir à la réponse en disant juste un mot sur la collecte. Effectivement, il y a deux choses dans la collecte. en France, c'est très clair, mais dans beaucoup d'autres pays, en tous les cas, les pays développés, vous avez la gestion collective et là, on a des données qui sont assez fiables, qui remontent à travers les sociétés d'auteurs. Et puis, il y a toute la partie qui est la gestion directe, c'est-à-dire, par exemple, un éditeur qui va rémunérer un auteur. Et là, ce sont des données qui remontent à travers les déclarations des éditeurs et en général, seuls les gros éditeurs répondent, enfin, les gros et les moyens et certains petits. Et donc là, on a effectivement sans doute une plus grande fragilité des données. Alors, j'en viens au piratage, je ne vais pas y échapper. C'est très difficile de répondre. D'abord, on le connaît très mal, le piratage, par définition. Donc, ce sont des... Il y a deux biais dans l'évaluation du piratage. D'abord, on ne sait pas très bien quelle est la nature de ce piratage et son ampleur. On a... On fait, en général, pour le connaître, souvent, on interroge les gens et, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites en France par un organisme, ce qui s'appelle Le Motif, en Ile-de-France. On allait voir des jeunes et on leur demandait est-ce que vous piratez ? De toute façon, on ne vous dénoncera pas. Mais enfin, c'est vrai que... D'ailleurs, ils répondaient dans l'ensemble mais c'est... Donc, on connaît mal le piratage et on connaît encore plus mal le manque à gagner lié au piratage. Car le manque à gagner lié au piratage n'est pas égal, ne correspond pas à ce qui est piraté parce que, de toutes les façons, il y a une partie des œuvres piratées qui n'auraient pas été achetées par ceux qui piratent. Donc, on a une double méconnaissance de ce phénomène. Qu'il soit massif, c'est une évidence. Qu'il faille lutter contre, pour moi, c'est aussi une évidence. Et qu'il faille aussi vivre avec et apprendre à vivre avec, c'est une troisième évidence. Simplement, il faut vivre avec une quantité de piratage qui soit compatible avec le développement de modèles économiques. Le piratage n'a pas attendu le numérique. Il y avait, par exemple, ce qu'on appelait le photocopiage. Vous voyez, nous aussi, je le dis, on est inventif dans les termes, pour les photocopies qui étaient faites, notamment dans les universités. Puis, on a trouvé des réponses ad hoc. En fait, ça revient à ce dont on parle depuis trois jours, c'est justement les données. Il y a eu une entreprise qui s'appelle Big Champagne qui, jadis, écoutait les torrents et les peer-to-peer et était capable, justement, de mesurer le succès de certains fichiers transigés d'un père à un autre. MusicMatrix.com a offert un certain accès aussi à ce genre de données-là. Certains acteurs du milieu ont été capables de mesurer le succès, je dirais, d'une certaine musique ou de la prolifération virale d'une musique par le piratage. Si on enlève des lettres dans le piratage, ça fait aussi partage. Je ne vais pas se méprendre. Et soudainement, on était capable de voir que certains artistes, contre toute attente, fonctionnaient mieux au Brésil qu'en France et tout ça. Et donc, il est possible de mesurer ce piratage-là sans être obligé d'aller faire des focus groups dans la rue. Je tiens juste à le préciser. En même temps, ce n'est plus un enjeu parce que bientôt, plus personne va pirater des fichiers parce qu'on va y avoir accès via le streaming. Donc, je parle à très long terme. Je ne sais pas. Évidemment, il y a d'autres pays où le téléchargement de MP3 est probablement encore plus consommé qu'ici. mais si la tendance lourde se maintient, on va suffisamment aller dans une direction où il n'y a plus de téléchargement de fichiers et on ne va seulement qu'écouter en streaming. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas justement un téléchargement éphémère. Mais en même temps, c'est ça. C'était juste pour préciser qu'on pouvait mesurer le piratage. Mais dans la musique. Bonjour. Evelyne Fabretti de l'Association nationale des éditeurs de livres. J'aimerais partager avec vous une réflexion qu'on a à l'interne au sein de l'association pour le cas canadien du droit d'auteur. Donc, petite mise en contexte, il y a eu une modification à la loi sur le droit d'auteur en 2012 incluant une quarantaine d'exceptions dont celle de l'exception scolaire dont vous parlez qui nous touche particulièrement en édition et les éditeurs scolaires qu'on représente au sein de l'association. Selon la loi, après cinq ans, il y a révision de la loi sur le droit d'auteur au niveau fédéral. Donc, ça va être en novembre 2017. Donc, actuellement, nous, on réfléchit à comment monter notre dossier dans cette révision-là considérant qu'en 2012, il y a eu une forte mobilisation pour dénoncer ces exceptions, dont l'exception scolaire. La problématique, en fait, à laquelle on est confronté, c'est vraiment une problématique de statistique, c'est-à-dire comment quantifier, puis je vais vraiment parler plus de quanti, l'impact de la modification de 2012 de la loi sur le droit d'auteur au Canada. Nous, on a des impressions personnelles, donc c'est-à-dire on a des messages du terrain nous disant qu'il y a des impacts à l'interne. On a aussi les réactions internationales, donc l'association internationale, non, je m'excuse, pas l'association, mais l'IPA qui a envoyé des lettres à nos ministres pour dénoncer la situation avec la dernière décision de la commission du droit d'auteur qui est sortie en février dernier. Donc, tout ça pour dire qu'on a des échos, mais quand on arrive devant les ministères, on n'a pas de matière solide, on n'a pas de chiffres pour quantifier cet impact-là, pour donner un poids aux impressions qu'on voit parmi nos membres. Donc, ma question, en fait, est la suivante, parce qu'avec mes éditeurs scolaires, on se la posait, comment réussir à mesurer cet impact-là pour qu'on puisse se présenter en 2017 avec un dossier solide sur les impacts de l'exception scolaire plus précisément. Merci. Il est clair que par définition, enfin, il me semble, les exceptions réduisent la possibilité de la remontée des droits. Elles sont faites pour ça, d'ailleurs, c'est leur définition. Donc, il ne s'agit pas d'aller contre cette idée-là. Alors, on peut mesurer cela, mais moi, je crois, face aux exceptions, que cet impact, il peut être contrecarré par une évolution, une évolution de la manière de faire de l'édition scolaire. Je voudrais en donner un exemple. Il me semble qu'il y a d'énormes possibilités qui sont ouvertes, avec d'autres formes de droits, d'ailleurs, qui donnent à s'exprimer, avec les livres enrichis. Et donc, il y a la possibilité d'ouvrir de nouveaux marchés, là où, je crois que vous n'irez pas, ou en tout cas très difficilement, à l'encontre de cette exception pédagogique qui correspond à l'évolution des usages, des volontés collectives. Mais une manière d'y répondre, c'est peut-être essayer justement d'ouvrir d'autres marchés qui permettent de monétiser d'une autre manière les efforts qui sont faits par les éditeurs et qui sont réels. Et il me semble que c'est plutôt dans cette direction qu'il faut travailler. Parce que sinon, l'impact, c'est très clair, ce sera tous les livres qui étaient vendus et qui passent en autorisation de gratuité, voilà, il est là le manque à gagner. Mais si l'édition se montre inventive, alors les choses ne sont pas jouées. Bonjour, mon nom est Olivier Charbonneau, je suis bibliothécaire à l'Université Concordia, candidat au doctorat au Centre de recherche en droit public et blogueur à culturelibre.ca. À l'opposé de ma collègue ici qui se déprime face aux exceptions, moi je me réjouis que le législateur canadien ait... Attendez, attendez, non mais j'ai pas fini, je me réjouis que le législateur canadien ait reconnu enfin en 2012 le droit de mise à disposition publique, codifiant ainsi l'accessibilité par Internet des oeuvres protégées par droit d'auteur, chose qui était absente, un grand gouffre dans la loi sur le droit d'auteur canadien. Et ce qui est intéressant de cette introduction qui date, en fait, on est presque 20 ans en retard en faisant ça, c'est que... Ça correspond à ce que vous disiez par rapport à la recherche de nouveaux marchés. Peut-être que le paradigme émergent, c'est un message que je pourrais peut-être passer à nos amis les éditeurs au Québec, c'est qu'il y a une nouvelle façon d'exploiter le marché institutionnel au Québec et ailleurs dans le monde qui passe par le numérique. Alors, au lieu de vendre des livres papiers à l'unité à travers des acquisitions centralisées des commissions scolaires, peut-être qu'il y aurait moyen de penser à des accès numériques qui sont négociés à travers peut-être une société de gestion collective, j'en ai une en tête, mais je ne la nommerai pas, un copie-deck, qui pourrait rendre ces œuvres reproductibles, accessibles et diffusées à toutes les commissions scolaires du Québec et ainsi un marché numérique nouveau. C'est mon commentaire par rapport à la question précédente, mais je voulais parler du commentaire de M. Ken sur l'accessibilité des données pour les droits de terre et l'une des dizionni de la convention du 19e siècle c'est un cas de formalité pour les marchands des droits de terre et malgré l'expérience américaine, les Américains ont rejoint la famille internationale mais ce qui est intéressant c'est que le plus de sociétés sont une source de données qui sont privées mais dans un mode hybride pas tout à fait dans les médias commerciales mais dans ce type en particulier au Québec et au Canada ce sont généralement des organisations à des buts non lucratifs qui sont contrôlés par une communauté d'intérêts et donc peut-être qu'il y a une façon de penser à la façon comment les données peuvent être rassemblées, peuvent être mises en commun pour atteindre cette connaissance de l'industrie merci beaucoup laissez je ne sais pas combien de temps on a essayé laissez-moi une idée intéressante que vous avez mentionnée oui c'est mon et son c'est semi-public et la plupart d'entre eux publicisent des rapports annuels où ils rendent publiques toutes ces données maintenant la question qui se pose c'est qu'il faut bâtir des liens de confiance avec eux et la confiance est très importante avant qu'on partage des informations il faut d'abord qu'ils vous fassent confiance donc on va aller au-delà des données qui sont disponibles et des informations détaillées ensuite on peut suivre la génération des revenus c'est très difficile de coincre les gens à partager les informations et je crois qu'on aura peut-être plus de chance avec les organismes non gouvernementaux qu'avec les entités privées et je crois que je vais m'arrêter là on va s'arrêter pour la dernière pause avant de commencer la douzième session donc sur un panel qui cette fois-ci portera sur les effets du numérique sur le modèle de rémunération des créateurs donc c'est un peu le pendant de ce qu'on vient de voir donc on se retrouve à je vais vous dire ça tout de suite 3h moins 5 merci Merci.